Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors le Québec a connu quatre élections complémentaires lundi dernier. Au total, aucune circonscription n'a changé de couleur, mais le vote libéral a nettement baissé. De quoi constituer un avertissement à l'endroit du gouvernement de Philippe Couillard, lequel ne s'est pas privé de vanter son bilan économique. Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et séiste, et chroniqueur aussi à cette émission, nous dit ce qu'il pense de tout cela. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour. Alors, que pensez-vous de tout cela? Vous avez d'ailleurs écrit un texte dans votre blog du Journal de Montréal. Oui, voilà. Alors, mais quand même, parlez-en parce que... Je l'ai déjà dit ce que j'ai en pensé. Pardon? Je l'ai déjà dit ce que j'ai en pensé. Ah ça, vous l'avez dit. Bon, allez me lire, puis bonne émission. Merci beaucoup. Je vais faire la météo, je vais faire la politique. Il fait moche dehors, etc. Bref. Oui, bref, donc. Taux de participation. Vous savez, moi, ce sont des réflexions que j'ai écrites à chaud le soir même, sur le coup. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut saisir de tout ça? J'ai dit, quand on précise un précise à chaud, c'est qu'il y a peut-être plusieurs choses qui, le lendemain ou avec le temps, on va se dire... On va décanter. On va décanter. Mais finalement, je pense que ça tient le coup. Je me surlue, puis ça tient le coup. Vous n'allez pas vous rétracter? Non, je ne me rétracte pas. Et vous continuerez à voter libéral tout le temps, comme d'habitude. Oui, voilà, c'est tellement mon genre. Je ne sais pas que les auditeurs commencent à me connaître assez pour savoir que c'était de l'humour. Ah, d'accord. Parce que moi, quand je ris, c'est parce que je pleure, figurez-vous. Ah oui, vous êtes comme ça. Taux de participation. Il y a peut-être une petite chose que j'ai peut-être négligée dans le texte, et je reviendrai là-dessus. C'est l'insatisfaction. Non, ça, j'en avais pas. Pas que j'ai vu. Mais c'est peut-être le côté insatisfaction vis-à-vis du gouvernement. Mais si vous voulez, on en reparlera. On en reparlera. Je sais que ça, c'est un de vos dada aussi. D'abord, parlons du taux de participation. Bon, ce sont des élections partielles, donc c'est pas la grande fête électorale. Alors voilà. Avec d'aussi faible le taux de participation, la première chose que je me suis dit, c'est qu'on ne peut pas dire grand-chose avec ces élections-là. Si personne ne va voter, si ce sont des petits échantillons, puis qui dit échantillon lors d'une partielle, c'est pas comme un sondage. C'est pas un échantillon qui se veut représentatif de la population de ces côtés-là. Ça va vraiment, finalement, dépendre de qui est allé voter, de qui a eu envie de braver la tempête. Bon. Première chose, faisant en sorte que c'est peut-être une mise en garde pour tout ce qu'on va dire après, que tout ce qu'on va dire est à prendre avec un grain de sel, parce que c'est minuscule comme participation. C'est ridiculement... En moyenne, c'est dur à dire, parce que ça variait d'un compte à l'autre. Ça variait grosso modo d'un compte à l'autre. Et curieusement, c'est que la machine libérale est très forte pour faire sortir le vote en général, non? Lors des partiels, oui, parce que c'est la surreprésentation des personnes âgées. Ah, c'est ça. Parce que les personnes âgées, d'ailleurs, n'avaient pas l'excuse de la tempête lundi, parce que ça va être généralement directement depuis les résidences ou directement depuis le CHSLD. Oui, oui. Mais étonnamment, il y a eu quand même un recul libéral, malgré ce fait général. Recul libéral, si mon père s'avoir tremblé, oui. Mais comme on dit fluctuate avec mergéture, la bête n'est pas encore morte. La bête est trop lourde. C'est pour apprendre à cette vocabulaire un peu vulgaire. Écoutez, le Parti libéral est comme un zombie, ou si vous voulez, comme un personnage légendaire de films d'horreur des années 80. Je ne sais pas si vous en êtes un amateur. Les Jason, les Freddy, les personnages comme ça. Moi, j'ai arrêté d'évoluer à partir de Homer. Vous savez très bien. Il y a 3000 ans. Ce n'est pas du tout snobinard, ça, comme commentaire. Donc, vous savez, les Jason, les Freddy, dans les années 80, dans ces grandes séries-là, à chaque fois qu'on les croyait morts, ils revenaient au moment où on ne s'y attendait pas. Aux grands dames de plusieurs, d'ailleurs. Ce qui rappelle cette phrase, quand Henri III, duc de... Je ne sais pas trop... Henri III, en tout cas, a été... Non, ce n'est pas Henri III, c'est le duc de Guise qui a été assassiné. C'était pendant la guerre de religion en France. C'était un très grand homme, déjà. Il mesurait beaucoup. Et son assassin, je crois que c'était... J'oublie qui. Enfin, bref, je cite à temps à travers. A dit, mort, il est encore plus grand que vivant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mort, il est encore plus grand que vivant. Nos références culturelles ne sont pas tout à fait du même ordre. Je suis gêné, là, aujourd'hui. Mais non, 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 non. C'est vous la vedette, ici. Et donc, le Parti libéral a eu quand même un coup de saumonce. Oui. Bon, il n'a pas perdu de circonscription, mais il y a quand même un avertissement. Il n'en a pas perdu, mais il est passé très près de ne pas gagner Verdun. Comme je vous dis, moi, je ne m'embarque pas sur les comparaisons entre par rapport... Je ne m'embarque pas dans les comparaisons du résultat des partiels par rapport au résultat des dernières élections générales. On ne peut pas dire, regardez, c'est la preuve que le parti, tel parti a monté X nombre de fois et l'autre a baissé. Effectivement. Ce n'est pas du tout les mêmes gens qui sont allés voter. Ce n'est pas du tout le même nombre de gens qui sont allés voter. Ceci étant, dans Verdun, ça aurait dû être plus écrasant que ça. Les libéraux, de manière générale, à cause de la surreprésentation des personnes âgées, ça aurait dû être plus fort que ça. Ils n'ont pas non plus gagné Artabasca, ce qu'ils croyaient faire. Alors, c'est la CAQ qui a gagné Artabasca. C'est la CAQ qui a regagné Artabasca. Regagné, plutôt, oui, avec Éric Lefebvre. Oui, tout à fait. Mais Artabasca, finalement, on nous disait, c'est peut-être davantage une forteresse personnelle à la regretter Sylvie Roy. Une fois qu'elle n'est plus là, probablement que la CAQ, ça va avoir plus de difficultés à percer. Écoutez, on l'a vu, Artabasca, c'est le Caquistan. C'est en terre conquise. Le Caquistan? C'est quoi ce néologisme? Écoutez, ça veut dire que c'est une terre caquiste. On l'a vu, ça va rester CAQ. Ce que ça nous indique... La CAQ sent toujours le harron, c'est ça? Ça, regardez, le facteur personnel, il est important. Il n'est pas négligeable. Mais ça vaut très, très peu dans une élection générale. Vous avez vu Fatima Oudepepin qui s'est représentée en indépendante en 2014. Elle s'est faite laver. Le dernier député indépendant, et quand je dis indépendant, c'est élu en tant qu'indépendant. Non pas un élu d'un parti qui quitte pour devenir indépendant. Mais un élu en tant qu'indépendant, c'était dans les années 60 au Québec. Donc, l'étiquette partisane est la principale motivation des électeurs. Dans ce cas-là, on l'a vu, Artabasca, c'est caquiste. Ça n'enlève rien à Mme Roy. Ça n'enlève rien à ses mérites ou à sa popularité personnelle. Mais c'est avant tout un vote caquiste qu'il y a là-bas. Simon-Pierre, ça va trembler. Vous êtes un homme très intelligent, très cultivé, avec une finesse politique, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez répondre à ma question. La coalition Amir Québec, on a l'impression qu'on ne sait pas trop où elle loge, parce que selon la circonscription, elle va moduler son discours plus nationaliste, plus économique, plus ci, plus ça. Je peux comprendre, on ne s'adresse pas à n'importe qui avec n'importe quel discours, mais à un moment donné, est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que le discours est multicolore. Très multicolore. En fait, la CAQ a toujours eu deux bases. La base fédéraliste de Québec et de ses environs. Quand je dis Québec, c'est très élargi. C'est pas blanc que les gens d'Artabasca, qui sont dans la région du centre du Québec, diraient « Hey, c'est plus Québec, puis ils ne seraient pas très contents ». Mais je parle grosso modo, géographiquement, il y a deux bases. Le 450, nationaliste. Et les fédéralistes, qu'on pourrait dire de droite pour fin de la simplification radiophonique. C'est janté pour la radio. Écoutez, en 2014, la CAQ a beaucoup plus fait un malheur dans le 4-5-0 qu'à Québec. Depuis, ils ont beaucoup plus la ligne nationaliste, c'est ce qu'ils jouent, en disant « Nous sommes l'alternative nationaliste qui peut battre Philippe Couillard ». Il semble grimper. Saint-Jérôme était le test, par contre, et ils l'ont échoué. Ils ont gagné, par contre, à Artabasca. Donc, ils ont gagné chez les fédéralistes de droite, mais perdus chez les nationalistes. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un énième virage, qu'on va revenir un peu aux positions antérieures, au virage plus nationaliste à la CAQ ? Ce n'est pas impossible. C'est évident que chez Legault, on doit se poser beaucoup de questions en ce moment. Saint-Jérôme, ceci dit, quand on dit que c'est baromètre, c'est baromètre nationaliste. C'est-à-dire que les libéraux ne sont pas prêts de gagner là. C'est le comté qui a été ADQ, qui a été PQ, qui est devenu CAQ en 2012 avec Jacques Duchesneau. Mais quand on regarde les chiffres, probablement que sans Jacques Duchesneau, le comté serait devenu péquiste, serait resté péquiste. En 2014, c'est Pierre-Carles Péladeau qui a été élu député. Mais probablement, quand on regarde les chiffres encore là, que si Pierre-Carles Péladeau n'avait pas été le candidat péquiste, le comté serait demeuré CAQiste. Donc ça, c'est un peu mêlant, mais ça nous indique quand même que c'est entre les deux. Mais en 2014, la CAQ était sur une montée et le PQ était sur une chute une semaine de plus. Et la deuxième et la troisième place à l'Assemblée nationale étaient inversées. À ce point. Donc dans ce cas-là, ce que ça nous montre, c'est que les chiffres nationaux de 2014 nous montraient que la CAQ était à la veille de le gagner. Les chiffres de lundi nous montrent que le PQ est bien dans la salle et que la CAQ, non, n'est pas en train de s'imposer à l'échelle nationale. C'est clair avec les chiffres de lundi. Dites-moi une chose, Simon-Pierre, ça va trembler. On s'était dit qu'on pouvait défaire les libéraux à cause des scandales et tout le tralala. Une journaliste a posé la question à un point de presse à Pierre Couillard, Philippe Couillard, Premier ministre du Québec. Et elle lui a dit, est-ce que vous pensez qu'on vous a sanctionné ? J'oublie la question qu'elle a posée. Mais Couillard a très vertement, très fermement répondu, nous avons sauvé le Québec. On a sauvé le Québec. Économiquement, écoutez, le chômage baisse. Il est au niveau de 76. 2016, les déficits commencent à rentrer. La politique, le remettre de cheval administré depuis 2-3 ans, semble fonctionner. Un instant. Ah, l'homme de gauche va me répondre. Attention, Luc, n'essayez pas de me catégoriser de la sorte. Un instant pour commencer. L'homme intelligent de gauche va me répondre. Je n'ai pas, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas observé en détail les chiffres sur le chômage. Par contre, le chiffre sur le chômage, il est trompeur. Il est trompeur, on l'a vu aux États-Unis, on nous martelait les chiffres sur le chômage pour nous dire, regardez le bilan de l'administration démocrate. Mais le chômage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas d'emploi d'une part, mais aussi que vous en cherchez un. Donc, généralement, le chômage augmente avant une relance. Parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui avaient renoncé à en trouver un, qui recommencent à en chercher. Donc, un chômage faible, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Ça peut vouloir dire que la relance a déjà eu lieu auparavant. Ou ça peut vouloir dire aussi que les gens qui cherchent un emploi ont tout simplement abandonné l'idée et n'en cherchent plus. Ça peut vouloir dire deux choses. Donc, attention quand on nous sort ça. Ceci dit, c'est les 100 emplois qu'il faut regarder. Ce n'est pas la même chose. Ceci dit, je n'ai pas regardé précisément là-dessus. Il est possible que ce soit vrai, qu'il y ait eu une relance de l'emploi. Je vais vérifier. Ceci étant, regardez toutes les coupures qui ont été faites. Le Québec est en train de redevenir une province comme une autre. Il est en train d'abandonner tout ce qui faisait sa particularité. Je ne parle que de l'économie. Je ne parle pas de l'identité sacrécoise. C'est pour ça l'économie, regardez, les régions dites pauvres sont de plus en plus abandonnées, délaissées. Même le conseil du patronat a proposé de les fermer en disant qu'il faut se concentrer sur les grands pôles dynamiques et performants. C'est quand même, regardez, ce n'est pas un succès économique ça. Même Nathalie Normandeau disait il y a peu, le PLQ n'est plus le parti de l'économie, ça n'est plus le parti des régions. Mais je suis désolé, chère Nathalie, mais il ne l'a jamais été. Même sous Jean Charest, gouvernement à laquelle elle appartenait, il ne l'a jamais été. Sous Jean Lessach, ce n'était pas... Jadis, il y avait quand même. Pas dans sa forme actuelle, dans sa nouvelle phase depuis, disons, les années 90. Donc Philippe Couillard n'a pas sauvé le Québec. Non, Philippe Couillard n'a pas sauvé le Québec, mais regardez, il y a quelque chose d'extrêmement vaniteux dans cette déclaration-là. Ce qui fait que même, je peux même me risquer, non pas une prédiction, mais aussi une possibilité. Il se peut que Philippe Couillard ne soit pas chef du Parti libéral aux prochaines élections. Je vous pensez. Parce que dans sa grande vanité, il considérait que les Québécois ne le méritent pas. Ce n'est pas impossible. Mais regardez la vanité là-dedans. Il y a des inquiétudes sur les questions religieuses, les questions culturelles. On va entendre du haut de la vanité du premier ministre que c'est tout simplement des questions complètement irrationnelles. De racisme, de gens... Des voix qui s'élèvent contre les coupures à Bombardier malgré le chèque généreux qui a été envoyé par le gouvernement. Il va dire, vous ne comprenez pas, c'est une nouvelle phase de croissance dans l'entreprise. Il y a une vente de siège social. Le siège social... Je ne veux pas que Camille Chanchon par ailleurs. Vous êtes Simon-Pierre Chabard Tremblay. Ne changez pas d'accent. Il y a donc une vente de siège social et on va nous dire, c'est une transaction bénéfique pour le Québec. Donc ces grands sauveurs-là qui sont à la tête de l'État québécois sont des incompris finalement. Nous, le bon peuple de Kutera, on n'a pas compris que ces gens-là sont venus nous sauver. Vous jouez au tribun là maintenant. On sait de quel côté vous ne votez pas pour Camille déjà. Est-ce qu'on pourrait espérer un jour l'alliance de tous les votes nationalistes? Non, non. Pourquoi? Martine Ouellet ne sera jamais assise à côté de François Bonnardel à l'Assemblée nationale. Ça ne le souffra pas. On peut mettre un rideau, je ne sais pas, mais on peut mettre quelqu'un d'autre au milieu. Ça n'arrivera pas. Écoutez, moi à mon avis, François Legault est en mode, je fais le pari du tout pour le tout. J'y vais pour la prochaine élection. Et malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la partielle de Saint-Jérôme, il faut faire attention. Parce que oui, l'ADQ, c'est jadis, qui est l'ancêtre de la CAQ, l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont, c'est jadis illustré dans les partiels en 2002. Par contre, entre les élections, les résultats des élections partielles de l'ADQ comme de la CAQ ont toujours été très faibles. Ça n'a pas empêché l'élection de 2007 très forte pour l'ADQ. Ça n'a pas empêché l'élection de 2014 surprenante pour la CAQ. La CAQ. Donc autrement dit, à chaque fois qu'on donne la CAQ ou l'ADQ pour morte entre deux élections, qu'on dit qu'il y a polarisation entre l'opposition officielle et le gouvernement, ça, ce petit parti-là, le tiers parti, il n'y a plus vraiment de raison d'être, mais à chaque fois qu'on la donne pour morte, elle revient, elle réémerge au moment de l'élection. Pensez-vous que la CAQ a de l'avenir? Mais comme je vous dis, on ne peut pas l'enterrer en tout cas, ça c'est certain. Oui, je veux dire, oui, on ne peut pas l'enterrer, est-ce qu'on peut la déterrer? Puis regardez son succès dans Artabasca, son succès dans certains coins comme ça, dans la région élargie de Québec. Où le PQ ne perce pas du tout. Ça, c'est un autre défi pour le PQ. Jean-François Lisée est certainement mieux placé que d'autres avant lui pour reconnecter avec eux, mais la tâche est encore lourde. Le travail est très loin d'avoir été fait encore là-dessus. Il y a quelque chose quand même d'absolument incompréhensible, je veux dire pas incompréhensible, mais de très gros là-dedans, dans le fait qu'il y a des circonscriptions presque exclusivement francophones donnent au PQ des résultats similaires à des comtés majoritairement anglophones. C'est incroyable, c'est effectivement. Que le PQ soit tiers parti éloigné, marginal même, qu'il ne puisse même pas rêver de remporter ces comtés-là, c'est gros. Alors je vous repose la question de la CAQ, mais maintenant au PQ, est-ce que le PQ, quel est l'avenir du PQ? Si ce que vous dites est vrai, j'ai aucune raison d'en douter. Est-ce que le PQ est un parti dont on voit un peu la fin de course? Écoutez, le PQ lui aussi, on l'a donné pour mort très souvent. C'est certain que depuis 1995, il a du mal. Il a eu beaucoup plus de défaites que de victoires lors des élections. Il a du mal. Il a maintenant un plancher électoral qui est beaucoup plus faible de par les évolutions démographiques du peuple québécois. Ce n'est pas les jeunes qui votent davantage PQ, non? Effectivement, d'une part. Mais de par ces évolutions-là, son plancher est beaucoup plus faible maintenant. Et son plafond probablement aussi. Il reste entre le plancher et le plafond, ça rétrécit pas mal. Ça rétrécit pas mal. Le défi est très grand. Jean-François Lisée fait un nouveau pari, qui est celui de s'engager à exercer le pouvoir sans référendum sur la souveraineté. Quels seront les effets de ça? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas encore. Mais c'est aussi le Parti québécois. C'est un parti qu'on a souvent donné pour mort. On l'a donné pour mort en 2012. Rappelez-vous, le parti était troisième, 19% dans les intentions de vote. Et quelques mois plus tard, Pauline Marois devenait la première première ministre de l'histoire du Québec. Mais alors, des trois partis... Donc, en politique, n'enterrons personne trop vite. Alors, justement, vous vous dites... Le Parti libéral du Canada, par exemple... On l'a donné pour mort, on a ressuscité. Écoutez, il a porté Justin au pouvoir. Il avait 30 sièges, comme le PQ après l'élection de 2014. Il avait 30 sièges, mais à l'échelle du Canada, pas à l'échelle du Québec, là. Avec beaucoup plus de comtés. 30 sièges, et il a vaincu. Et il y a 10 sièges. Un gouvernement majoritaire écrasant. Et à chaque chef, que ce soit Stéphane Dion, Michael Ignatieff et Justin Trudeau au début, on disait que c'est le chef qui va finalement mettre la clé dans la serrure. Donc, tout est appelé à renaître, à disparaître, à retrouver une forme antérieure. Je veux dire, on ne peut plus rien savoir dans la politique. Mais ça, vous savez, tout ce que vous dites là, ça porte un mot, un nom, un seul mot. La politique. Ah, c'est ça! Oui. Je comprends la politique sans le savoir. Oui, voilà. Imaginez un petit peu, moi qui m'étais arrêté à Homer. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Il faut comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Il faut comprendre qu'on ne peut rien prédire, en tout cas. Est-ce que je dois comprendre qu'il n'y a rien à comprendre dans ce qu'on comprend? Là, vous êtes rendu à un niveau d'abstraction trop élevé pour moi. C'est ce qu'on prend, c'est ce qu'on ne comprend pas un peu à peur. C'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Ah oui, je connais ça aussi. Mais là, je crois que vous nous perdez dans les chemins de traverse un petit peu. Je pense que niveau perte, vous avez, niveau perte dans les chemins, vous venez quand même de mettre la barre haute. Oui, tout à fait. Il faut mettre la barre haute pour pouvoir se perdre davantage. C'est tout à fait dans le sens des grandes tragédies grecques. Simon-Pierre Sabat-Tremblay, si on veut savoir ce que vous pensez de tout cela, pas de la tragédie grecque, mais des élections partielles de lundi dernier, on vous retrouve sur le Journale de Montréal, sur votre blog. C'est quoi, trois, quatre textes par semaine que vous pondez? Trois environ, en moyenne. Trois environ, merveilleux. J'en ai fait un cette semaine sur les partiels. Je ne sais pas encore sur quoi sera mon prochain, mais il devrait venir ce soir ou demain. Et là-dessus, on se quitte. Merci infiniment. Merci, je peux être. C'est la fin de l'émission à la régie Pierre de Gagné. Demain, un nouveau souffle pour la théologie à l'Université de Montréal. Et ensuite, Fidel Castro et Pierre Elliott, Trudeau, différences et similitudes. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous remercie de votre fidélité et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.